L'enfer. Allah le décrit comme étant un endroit de souffrance physique et morale pour ceux qui ont été injustes. Certaines personnes prennent la chose à la légère et se disent parfois même inconsciemment « Si j'entre en enfer, j'y passerai un temps et puis j'en sortirai. » Notre Seigneur nous parle d'un groupe d'enfants d'Israël qui avait le même raisonnement. Il disait « L'an tamassana el naru illa ayyam ma'adouda » « L'enfer ne me touchera que quelques jours. » Un autre problème est ce que j'appelle l'enfer occidental. Qui est représenté comme un endroit où il fait bon vivre et le maître mot y est l'amusement, la musique et les plaisirs d'une boîte de nuit et ce pour l'éternité. A contrario, dans ce genre de représentation, le paradis y est ennuyant, on y joue de la lyre en espérant un jour être heureux comme les gens de l'enfer. Malheureusement, voici le résultat d'une telle représentation. Tu préfères aller au paradis tout seul ou en enfer avec tes potes ? En enfer avec tous les sangs. Ce qui nous mène à vouloir comprendre quelque chose de fondamental. Quelle est la capacité de l'être humain à résister à l'enfer ? Combien de jours, de mois, peut-il y rester, peut-il patienter ? Jeanne à télévision présente « Le plus petit châtiment de l'enfer ». Le miracle coranique ne repose pas sur les trouvailles scientifiques ou géographiques qu'on peut présenter ici et là. Le vrai miracle d'Allah est la clarté dans les paroles. En somme, le miracle du coran est le coran. Allah nous parle d'une scène qui se passe le jour du jugement, lorsque les futurs habitants de l'enfer vont ressentir un peu, un tout petit peu, une infime partie de ce qui les attend. Retenez bien que les personnes décrites dans le verset n'ont pas encore goûté à l'enfer, ils n'y sont même pas encore entrés. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, il dirait alors « Malheur à nous, nous étions vraiment injustes ». Si un souffle juste un petit air de l'enfer, venez les effleurer. Mais attendez, Allah dans ce verset nous dit un souffle en utilisant le mot « nafha ». Pour bien comprendre, lorsque vous êtes proche d'une cheminée et que celle-ci envoie de l'air chaud, cet air est appelé « lafha » avec un « lam ». Ici, Allah nous dit « nafha » avec un « nun » qui est plutôt utilisé pour « l'air frais ». Lorsque vous ouvrez la fenêtre, il y a un petit air frais entre, un air qui devrait normalement être agréable. Ces gens donc n'ont pas goûté à la lave de l'enfer, aux rivières bouillantes de l'enfer, aux braises ni rien de tout ça. Ils n'y sont même pas entrés. Allah dit « Si un air du châtiment de ton Seigneur les touchait, ils diront « Ya wailana » Comme pour dire « Je n'ai jamais senti une telle torture ». Al-Wail est l'une des parties de l'enfer les plus terribles. Autrement dit, ce petit air frais qui devrait être agréable, « annafha » les touche et ils pensent être dans la pire place du châtiment. Ils disent « inna kunna zalimin » en avouant leur état précédent. Et l'on sait que lorsqu'une personne est torturée, elle n'avoue que quand la torture atteint son maximum d'insupportabilité. Le croyant n'est pas comme ça. Il ne dit pas « De toute façon, l'enfer, ça va, je vais patienter quelques temps et je vais sortir ». Allah cite parmi les critères qu'il veut en toi en faisant l'éloge de ceux qui méritent la miséricorde d'Allah. « Ibadur Rahman » Alors, maintenant je vous laisse répondre à la question précédente. Quelle est la capacité de l'être humain à résister à l'enfer ? Je pense que maintenant on a tous la réponse. Aucune créature ne peut résister à un tel châtiment. Qu'Allah ta'ala nous en préserve tous. Wassalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada